Musique Bienvenue dans Couleur, l'émission TV. Ce mois-ci, nous avons assisté à l'inauguration de la première résidence étudiante implantée à Saint-Priest. Nous avons aussi visité l'exposition publique Coeur de Saint-Priest. Enfin, nous avons rencontré le vice-champion paralympique de Sessifoot. Musique La première résidence étudiante de Saint-Priest a ouvert ses portes début septembre. Une résidence qui compte 132 logements. Sur l'appartement, bien agencé, bonne luminosité, une bonne ambiance dans la résidence. Franchement, rien que depuis trois semaines, on se fait des amis très facilement ici. De plus, des services particuliers ont été mis en place pour ces étudiants. On a l'internet gratuit et limité. On a mis à disposition un poste physique avec le téléphone illimité vers les France et l'international. Une autre résidence, celle-ci gérée par le Crous, verra le jour en plein centre-ville de Saint-Priest. Une deuxième résidence qui permettra d'accueillir 130 étudiants supplémentaires. Musique Et si vous nous avez dit qu'on ferait un podium à l'heure actuelle, on n'y aurait pas cru. Et quel podium ? L'équipe de France s'est hissée à la deuxième place en perdant 2 à 0 en finale des Jeux Paralympiques de Londres face à la redoutable équipe du Brésil. Un formidable exploit suivi en direct à la télévision par des milliers de Français. En rentrant, les gens nous disent ou me disent, ouais, on t'a vu la télé, donc c'était super ce que font les joueurs. Et donc ils sont beaucoup plus intéressés, posent un peu plus de questions. Et c'est vrai que cette médaille-là, à ce moment-là, pour moi, elle commence vraiment à prendre de la valeur. Et on peut plus parler de l'activité et la mettre un peu plus en avant. Donc oui, on va dire que c'est un passe-droit pour la discipline et tant mieux. Au club de Sécifoot de Saint-Priest, dont Frédéric est l'entraîneur, on est fiers de cette équipe de France. Les joueurs s'investissent pleinement, prennent sur leur temps pour avoir des préparations physiques spécifiques. Donc non, chapeau à toute l'équipe. Eux, ça les motive. Et puis ça peut être aussi pour moi un moyen de les motiver et d'essayer de voir pour certains s'ils ont un petit peu l'envie de goûter à cette aventure équipe de France, parce que c'est quand même une belle aventure. Rendez-vous est pris dans 4 ans pour les Jeux de Rio. Dans le cadre du projet de réaménagement du centre-ville de Saint-Priest, la ville souhaite que les habitants puissent suivre en direct l'avancée des travaux. Et pour ce faire, une exposition publique nommée Coeur de Saint-Priest est installée jusqu'au 12 octobre sur le parvis, en face de l'hôtel de ville. On a de nouvelles images qui vont faire l'identité du centre-ville de demain, à montrer, à valoriser. Et donc ces images sont des bons supports pour réexpliquer à nouveau aux gens ce qui se passe près de chez eux. Un site internet dédié au projet urbain a également été créé. Explications et illustrations sont à votre disposition en ligne, agrémentées d'une carte interactive pour situer chaque projet. Vous remarquerez que ce mois-ci, votre magazine prend un coup de jeûne avec une nouvelle maquette et de nouvelles rubriques. Et puis n'hésitez pas à lire le zoom sur le réaménagement de la place Salingro, dont les travaux démarreront dès la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada